Bienvenue à vous, survivants, dans ce nouvel épisode du guide de survie sur Dead by Daylight. Je suis NMC et aujourd'hui je vais vous présenter les compétences de la sorcière de DBD, Michaela Red. Je tiens à préciser que chaque personnage possède 3 compétences débloquables, possédant chacune 3 niveaux. Pour Michaela, les voici. Clairvoyance active lorsque vous purifiez un totem. Si vous n'avez pas d'objet, vous pouvez maintenir la touche de capacité active, ce qui vous permet de voir l'aura des leviers de port de sortie, des générateurs, des crochets et des coffres dans un rayon de 64 mètres pendant 8, 9 ou 10 secondes en fonction du niveau de la compétence. De plus, la trappe peut être révélée si celle-ci est visible. Grâce à la compétence bénédiction du cercle de soins, lorsque vous bénissez un totem, les effets suivants sont octroyés au survivant lorsque vous êtes dans le rayon de 24 mètres du totem. Une augmentation de toutes les vitesses de soins de 40, 45 ou 50% en fonction du niveau de la compétence. Débloque la capacité de se soigner seul sans trousse de soins avec une vitesse réduite de 50%. Attention, vous ne pouvez bénir qu'un totem à la fois. Grâce à la compétence bénédiction de la marche de l'ombre, lorsque vous bénissez un totem, les effets suivants sont octroyés au survivant lorsque vous êtes dans le rayon de 24 mètres du totem. Le tueur ne peut voir ni les éraflures ni les auras et cet effet persiste lorsque vous quittez le rayon du totem pendant 2, 3 ou 4 secondes en fonction du niveau de la compétence. Attention, vous ne pouvez bénir qu'un totem à la fois. Pour terminer, lorsque vous passez le premier prestige de Mikaela, vous débloquez ses 3 compétences au niveau 1 pour l'ensemble de vos personnages survivants. Respectivement, il faut passer le prestige 2 et 3 de Mikaela pour débloquer le niveau 2 et 3 de ses compétences pour tous. Merci à vous, survivants, d'avoir regardé ce nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain. Et en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et Youtube, voire mes lives sur DVD ou d'autres jeux. A plus ! Merci.